Merci. On va déjà régler le micro, est-ce que là ça va ? Oui. Alors, j'en commence. Bienvenue à tous et merci d'être aussi nombreux présents ce soir. Cette soirée est allée ici, il domine la femme et on a le plaisir d'accueillir Florent Bamiotte. Après moi, bonsoir Florent. Donc Florent a 35 ans, on veut décrire, il est René, il nous arrive de la Bretagne. Il était soignant, vous travaillez actuellement dans un établissement de personnes âgées, façon Alzheimer. Et vous avez écrit ce livre qui est devant vous, que vous trouverez également sur la table au fond de la salle, puisque tout à l'heure il y aura une séance de dédicaces qui sera faite par Florent. Donc ce livre, Obscure, Clarketé, Schizophréen. Alors, moi je me suis plongée avec beaucoup de plaisir dans ce livre, bien que dans l'introduction vous nous dites de faire attention, qu'on risque un petit peu de se brûler. Et quand j'ai commencé à le lire, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au début, c'est une autobiographie, donc on rentre dans une histoire de famille, vous nous racontez, vos grands-parents qui arrivent en France, votre maman, qui a une vie difficile au début, et puis la rencontre avec votre papa, et puis la famille qui se construit, votre naissance, c'est de votre frère, c'est de votre soeur, et on se dit, ben voilà, une famille qui a toujours été heureux, tout va bien, c'est merveilleux, Florent commence à grandir, vous êtes passionné par le sport, et puis un jour, à 13 ans, il vous arrive cette expérience terrible que vous décrivez bien, dans un bus, alors je vais vous passer la parole, parce que vous, vous avez décrire bien mieux que moi de la carrière. Alors effectivement, donc, à 13 ans, en fait, c'était suite à une période assez trouble, où je dormais très mal, j'étais très anxieux, et donc je monte dans un bus pour aller tout simplement au collège, et là, il y a un flash, il y a une voix qui me foutra complètement l'esprit, et qui me dit, ben, la fille qui est au fond du bus, en fait, elle se moque de toi avec son copain, elle était juste en train de rigoler, mais moi, j'entends cette voix qui me dit qu'elle se moque de moi avec son copain, donc je, qu'est-ce qui se passe, ben, je prends peur, je me mets juste derrière, en fait, le chauffeur du bus, en espérant que ça va faire taire cette voix, il me dit que si je ne vois plus la fille du fond du bus et son copain, peut-être que les voix vont s'estomper. Le problème, c'est que les voix, elles montent crescendo de façon névrotique, ça devient de plus en plus difficile à supporter, à tel point qu'au bout de quelques instants, je suis en âge, et je suis obligé de quitter le bus précipitamment, au bout de quelques arrêts, en me disant que ça va finir par faire quitter ses voix, le seul problème, c'est que, ben, du coup, l'arrêt du bus est quand même très loin du collège, donc j'ai encore pas mal de kilomètres à faire à pied, je faisais de kilomètres à pied, et puis une fois que j'arrive au collège, c'est vrai que les voix commencent un petit peu à s'estomper, donc c'est le premier épisode de Montpellier Antélu que j'ai fait, et c'est vrai que c'est un moment que je n'oublierai jamais, parce que souvent, je compare ça un peu à un film de science-fiction, sauf qu'on n'est pas assis tranquillement derrière son canapé en train de regarder le film, tous les signaux manifaux que notre cerveau nous envoie, on les croit, et on est dedans à 100% en fait. C'est vrai, c'est ce qui est très riche dans votre livre, pour nous, famille, patients, soignants, c'est-à-dire que vous nous décrivez, vous nous montrez l'indicile, et il y a des traces extrêmement fortes, qui nous font un peu mieux comprendre ce que vous avez pu vivre. Alors, moi, ce qui m'a surprise, c'est que ça vous arrive à 13 ans, vous êtes encore un petit garçon, et finalement, ça vous le cachait, et vous le cachez finalement très longtemps, et à peu le monde, y compris à vos parents. Donc, comment faire quand on dit des choses aussi difficiles, pour arriver à le cacher ? Alors, en fait, c'est une très très bonne question, c'est une lutte intérieure, c'est un combat de tous les jours, pour cacher et masquer tout ça, parce que d'un côté, il y avait la raison, qui me dit, mais attends, « Foran, ce que tu crois voir ou entendre, ce n'est pas possible. » Et de l'autre côté, il y avait la folie qui montait, qui montait, qui montait, et le problème, c'est qu'à un moment, la folie, elle arrive à un stade, ça devient de plus en plus difficile, à cacher mes premières crises, j'ai réussi à les cacher, dans le sens où, quand mes parents me disaient, « Foran, tu n'as pas l'air bien en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? » Moi, je disais, « Non, ça va, je suis juste un peu fatigué. » Et j'allais dans ma chambre, je m'enfermais, et j'essayais d'avoir le moins de contact social possible avec les gens qui m'entourent, pour qu'ils puissent se voir, en fait, tout simplement. Donc, je m'isolais de plus en plus. Déjà que j'avais très peu d'amis, j'en avais encore moins de, enfin, j'en avais plus du tout. Et du coup, j'étais vraiment tout seul avec mon âme, finalement. Et cette voix, moi, je l'ai appelée, dans le chapitre, dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Une voix nommée l'autre ». Donc, ça vient vraiment symboliser, en fait, comme s'il y avait quelqu'un qui me dictait des choses. Par exemple, j'ai fait des bouffées délirantes, en fait, où je crois que j'étais pisté par toute la police de France, où il y avait une espèce de banneau de jeu de cache-cache. Mais qu'il y avait quelqu'un qui était habillé avec un costard noir, c'était forcément un agent secret. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, avec l'orécus, ça prête à confusion ou à rire, forcément. Mais quand on est dedans, on ne rigole pas du tout, on y croit à 100%. Vous dites d'ailleurs « J'étais un enfant un petit garçon qui morait ». Et puis après, vous nous parlez de ce que vous appelez une mélancolie d'attente. Et vous assistez aussi sur le fait que vous vous êtes créé un personnage. Finalement, vous avez grandi avec ce personnage que vous étiez créé. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Cette phrase est une phrase dans le surcarité. « Je me sentais bien dans cette mélancolie latente, cette mélancolie navrante ». Et finalement, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'étais dans une forme de grave dépression, plus la schizophrénie qui venait se greffer dessus. Mais finalement, je me sentais bien parce que dans cette dépression-là, je m'inventais un personnage dans lequel j'étais important. Dans les voix, j'étais toujours le centre, toujours quelqu'un d'important. Soit j'étais suivi par la police, soit j'étais un super-héros, j'avais des pouvoirs. Donc finalement, j'étais le centre de mon propre univers que je m'étais créé. Et un jour, un équivalent de surcarité, il y a une phrase terrible qui est venue et qui disait que la maladie me rendait finalement service parce qu'elle me rendait unique. Et moi, j'ai toujours voulu être capable de différent. Et finalement, la maladie, elle venait à apporter cette différence qui me manquait en fait cruellement. Parce que j'étais tout simplement un garçon peut-être rêveur et un garçon normal. Mais je n'étais pas si différent que ça, mis à part les crises de bouffée délirante. Donc la maladie, finalement, elle venait me rendre service de ce point de vue-là. A tel point, ce qui est paradoxal, c'est que quand je n'avais plus de bouffée délirante, quand je retrouvais un état entre guillemets normal, je regrettais mes bouffées délirantes. Je me disais, oui, mais là, tu n'as plus de pouvoir, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça. Par exemple, dans certaines situations, je pensais pouvoir lire les pensées. Des gens, interpeller, dans les pensées des gens, ce genre de choses. Alors, je crois, dans la suite, quelques crises plus ou moins importantes dans les années qui se succèdent. Mais pas tant que ça, finalement, vous continuez votre scolarité. Et puis, vers 17-18 ans, je crois, il y a cette fameuse crise qui se passe au milieu de votre famille, dans le domicile parental et où là, finalement, les choses commencent à sortir. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, mon père était colonné dans l'armée de terre, là, maintenant, il est général, et donc, du coup, il faisait souvent des voyages. Il était parti au Brésil pour son travail. Et donc, ma copine de l'époque était venue de Paris, en fait, en Bretagne, habité quelques jours à la maison. Donc, mon père venait de rentrer. Il allait servir le repas. Et pareil, un peu un flash qui m'a vraiment foudré l'esprit, qui vient et qui me dit, « Tu as des rapports conflictuels, parce qu'à l'époque, j'avais des rapports très compliqués avec mon papa. Si tu as des rapports compliqués avec ton père, c'est tout simplement parce qu'il y a une autre famille, en fait, au Brésil. Et donc, du coup, en fait, il te voit un peu comme un danger, en fait. Et avant, cette voix commence à revenir face à son névrotique et à me dire, « Lève-toi, va vers ton père et secoue-le violemment. » Et au début, je me dis, « Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. » Et puis, à un moment, la fouille, elle monte, elle monte. Et là, je deviens rouge, rouge écalade. Donc, je balance la chaise, je vais vers mon père, je le secoue violemment, comme si je voulais l'agresser, finalement. Et heureusement, toute la famille se réunit pour nous séparer. Et ils se réunissent à temps. Et c'est là qu'ils se sont dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Enfin, ce n'est pas le Florent qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas le problème d'agressif. « Qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Et c'est là que mes parents m'ont venu voir un médecin. Et suite à ça, j'ai été interné dans un hôpital psychiatrique à Rennes. Je précise que j'ai été interné grâce au médecin qui a convaincu ma maman. Et aussi, le médecin m'en a parlé et j'ai donné mon accord. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans mon délire, je pensais que j'avais un problème au cœur. Donc si j'ai accepté d'aller à l'hôpital psychiatrique, c'est parce que je pensais que j'avais un problème au cœur. Moi, je savais bien qu'il y avait d'autres choses qui n'allaient pas, puisque c'était passé avec mon papa. Mais la première chose qui m'avait venu à l'esprit, c'est « bon, au moins, il faut voir ce que tu as au cœur. Et puis, peut-être que tes crises vont se passer. » Mais je n'avais aucune idée, aucune conscience de ce qu'était la schizophrénie à l'époque, en fait. Donc là, vous êtes hospitalisés, je crois que vous êtes hospitalisés pendant un mois. Alors que quand vous rentrez, on vous dit « bon, tu es peut-être là pour six mois, peut-être pour un an. » Donc finalement, une hospitalisation relativement courte, mais le diagnostic qui tombe. Et là, vous dites « la vie s'arrête, on ne doit plus le monde, dans le monde dans lequel on vit. » Et il y a cette phrase que j'ai relevée, que je trouve absolument terrible. « Une voix étrange est sortie de la nuit, comme pour me guider, des cris terrifiés les hommes dans le silence. Mon angoisse m'étouffe. La maladie est venue me voir ce soir d'hiver, elle ne me quittera plus. » Et pourtant, on n'avait jamais baissé les bras. C'est ce qui est aussi en caractérisant. Effectivement, quand on lit cette phrase, quand la musique est tombée, de toute façon, c'est ce que j'ai pensé. Dans un premier temps, je me suis dit « c'est comme si tu avais une épée de la moquette comme ça, juste au-dessus de la tête, et tu ne sais pas si tu vas faire une rechute. » Donc, j'avais toujours cette crainte. Et je me suis surtout dit « à l'époque, en tout cas, ta vie, elle s'arrête finalement. » Et quand j'ai eu la chance, je pense, j'ai toujours été quelqu'un de très positif. Mais même dans les moments où j'étais au fond du trou, je me suis dit « il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu en sortes. » Et dès que j'ai commencé à être un tout petit peu conscient à l'hôpital psychiatrique, au bout de trois semaines, les traitements ont diminué. Et donc, du coup, il y avait une phrase que je me répétais pour la faire mienne. Je me disais « tu vas t'en sortir jusqu'à ce que je la fasse mienne, et que je finisse par y croire. » Alors, au début, je me disais ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, étant très sportif, quand je faisais du basket, quand il y avait un adversaire qui était aussi fort ou plus fort que moi, je me répétais dans des phrases dans mon cerveau pour essayer de me motiver à le battre. En me disant « même si je savais que ce n'était pas vrai, au fur et à mesure, je finissais par y croire, et ça me donnait de la confiance. » Donc, ce que je cherchais en répétant cette phrase, c'était de la confiance en moi, finalement, pour affronter comme une montagne. C'était comme si je montais au sommet d'une montagne, sachant qu'il y avait peu de chance que j'arrive, mais si je n'y croyais pas moi, c'était fini, quoi. Je pense que la motivation, le fait ni croire, ça peut être, ça ne suffit pas, mais ça peut vous connaître. Vous avez parlé du traitement, effectivement, avec les premières semaines difficiles, parce que ce traitement était plus fort, et puis ensuite, petit à petit, les deux ont un peu diminué. J'imagine qu'à un moment ou à un autre, vous l'avez rendu fait, ce traitement, parce que ça fait aussi partie, dans une pathologie chronique, d'un moment quasi inévitable. Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez repris ? Effectivement, le traitement, dans les premiers jours de l'hôpital, était très très lourd. C'est-à-dire que sur 24 heures, je devais dormir 20 heures, 22 heures. Enfin, c'était vraiment très dur. Et étant quelqu'un qui a toujours été hyperactif, ça me déprimait encore plus. Donc, c'était vraiment quelque chose de très dur à vivre. Après, le traitement a diminué. Et puis, un beau jour, j'ai commencé vraiment à me sentir mieux, comme avant. Plus trop de voix, plus de crise de bouffée délirante. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de l'arrêter ? Bon, en plus, j'avais pris beaucoup de poids à l'époque, donc je me suis dit, je vais essayer de l'arrêter. Et enfin, dans mon cas, ça n'a pas du tout marché, parce qu'au bout de trois semaines, les voix sont revenues, des crises de paranoïa, je sentais que j'étais très bien, je sentais que ça commençait à revenir. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui ont su mettre les doigts dessus aussi. Et du coup, j'ai décidé de reprendre mon traitement, mais je l'ai appris comme quelqu'un qui s'accrocherait à une bouille. Je voyais bien que ça n'allait plus. Et aussi, je pense que j'ai été très sensible aux premiers symptômes. Dès que j'ai vu que les premiers symptômes de la maladie réapparaissaient, je me suis dit, bon, ça ne marche pas. Donc, j'ai appris le traitement assez rapidement, parce que finalement, j'ai dû l'arrêter un mois au maximum, trois semaines, un mois après. Et maintenant, je sais que c'était un traitement à la vie. Et je me souviens toujours, un jour, mon papa m'a dit, quand je suis sorti de l'hôpital, il a essayé de me motiver à prendre mon traitement. Et du coup, ce qu'il m'a dit, tu sais, Florence, ton traitement, c'est comme quelqu'un qui serait diabétique, tu aurais juste une pilule à prendre. Donc, il a un peu désacralisé le traitement, il a rendu ça peut-être plus humain, parce que, bon, en fait, ma maman me répétait tous les jours, Florence, il faut que tu prennes ton traitement, prends ton traitement, et je le prenais, mais ça m'énervait, ça m'infantilisait, même si je sais que ça partait d'un sentiment d'amour, tout simplement, c'était pour m'aider qu'elle disait ça. Mais moi, ça m'énervait, je voulais lui montrer que je pouvais être capable de le prendre tout seul. Donc, maintenant, c'est une pilule à prendre tous les matins, et je le fais, et je ne m'emporte plus. Donc, après, c'est sûr, il y a des effets secondaires, mais je préfère vivre avec certains effets secondaires et apprendre à les juguler, à les maîtriser au fur et à mesure du temps, plutôt que d'avoir des crises de bouffée d'élire antiguë, d'être en crise de schizophrénie, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais de la personne, c'est des moments qui sont très, très difficiles à vivre. Et le problème, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on fait des rechutes, plus on fait de rechutes, plus on a un risque de perdre cognitivement. Donc, c'est vrai que quand on peut l'éviter, c'est toujours bien. Effectivement, vous parlez des effets secondaires, de la prise de poids, qui est aussi un des facteurs qui, quelques fois, amènent les vaccins à l'arrêt de l'entraînement. Donc, comment vous avez fait pour garder ma ligne ? En fait, c'est pour ça que je n'ai pas toujours eu cette ligne. J'ai pu plus de 25 kg au tout début. Donc, j'ai eu la chance d'être déjà sportif avant, et quand les traitements ont un peu diminué, j'ai pu reprendre le sport. Donc, je fais toujours beaucoup de sport. Et c'est quelque chose même, au-delà de ça, qui m'aide dans la vie de tous les jours. Même si j'ai toujours des effets secondaires, je fais des crises de boulimie par moment. Et donc, je commence en faisant beaucoup de sport, du basket, un peu de musculation et des footings. Et je pense que sans le sport, sans cette capacité aussi à me dire, il faut que tu dépasses tes limites, et la confiance aussi que peut engendrer la pratique du sport, j'aurais eu plus de mal à affronter la maladie, c'est évident. Alors, vous nous avez expliqué comment vous, vous aviez fait finalement pour tenir et pour vous battre. J'imagine que pour vos parents, ça a été un choc terrible. Je sais qu'il y a beaucoup de parents ici, dans la salle. Quel message vous avez envie de leur faire passer ? D'abord, mes parents m'ont énormément pédé. Sans eux, c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Je pense que ça a été très difficile pour eux au début, parce qu'ils étaient comme moi, ils étaient novices. C'est-à-dire que la schizophrénie, on connaissait à travers ce qu'on voyait dans les médias. Donc, forcément une image très, très négative. Moi, quand ça m'est tombé dessus, et mes parents, ils ont pensé aussi, que c'était plus lié à une espèce d'handicap mental qu'à une maladie psychique. On ne savait pas trop. Donc, du coup, heureusement, il y a des associations comme Luna Femme qui nous ont beaucoup aidés, et qui ont beaucoup aidé mes parents. Et moi, j'ai eu un déclic grâce à mes parents. En fait, un jour, mes parents sont revenus d'un groupe de parole de Luna Femme, et en fait, ils m'ont apporté une liste. Alors, je me suis dit, c'est quoi votre liste ? Ils m'ont apporté une liste avec différents grands personnages, des grands génies qui avaient marqué différentes époques. Donc, il y avait Einstein qui a fait des bouffées délirantes, et donc, mes fils, il était atteint de schizophrémie. Il y avait d'autres personnes comme John Formash, c'est un film qui est génial, qui s'appelle Un homme d'exception, je vous le conseille vraiment. Et il y avait d'autres personnes comme ça qui avaient des troubles psychiques, mais qui avaient réussi des choses extraordinaires dans leur vie. Et donc, ils m'ont dit, mais tu vois, en fait, ça ne les a pas empêchés de faire de belles choses, et pourtant, soit ils étaient atteints de schizophrémie, certains étaient bipolaires, d'autres avaient des maladies psychiques, donc ça ne les a pas empêchés de faire de belles choses. Et c'est à ce moment-là que ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Je me suis dit, mais OK, tu ne peux pas attendre leur niveau, mais si eux, ils ont réussi à changer le monde, toi, tu peux au moins changer ta vie. Ça a vraiment été un déclic pour moi de me dire que, finalement, j'avais des capacités, et qu'il fallait que je les exploite, en fait. Parce qu'avant ça, pour moi, ma vie, c'était comme un trou noir, elle était finie. Et c'est vrai que je pense qu'on est tous des êtres humains, et quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus rien. Et là, j'ai envie de dire une phrase du livre, finalement, l'espoir, il a émergé du noir, à ce moment-là, avec cette petite liste qui venait de nulle part, comme ça. Ça a été un déclic qui m'a vraiment pas mis d'être avant. Alors, arrivons effectivement à votre création, à ce livre, qui au début, n'était pas destiné être publié, vous expliquez qu'au début, c'était un peu une forme de thérapie pour vous. Donc, trois ans, je crois, d'écriture, à peu près. Expliquez-moi comment ça s'est passé. Alors, effectivement, la première fois que j'ai commencé à écrire Obscure Clarté, c'est la première fois que j'ai pu sortir de l'hôpital psychiatrique, juste aller dans le jardin, parce que au début, je n'avais pas le droit de sortir de l'unité. Et quand j'ai pu aller dans le jardin, j'écrivais déjà avant, mais plutôt des textes et des poèmes. Je m'étais toujours dit qu'un jour, j'écrivais un livre. Et j'avais écrit un poème qui s'appelait Obscure Clarté, dans une période où je n'étais vraiment pas bien en crise. J'avais 14 ans à l'époque. Et quand je suis sorti dans ce parc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de commencer l'écriture de Obscure Clarté. Et j'ai juste commencé à faire l'introduction, en fait. Et puis, quand je suis sorti, j'avais encore des difficultés de concentration, donc c'était compliqué de m'y mettre complètement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'introduction. Après, je suis retourné vivre chez mes parents, et j'ai les mises dans le grenier. Et après, j'ai l'appui de jamais y retourné. Et un jour, j'ai eu un deuxième déclic. J'ai un ami qui écrit beaucoup, et qui m'a dit, « Tu m'avais dit qu'il avait commencé un livre, t'as dit où ? » Alors, j'avais un peu moins, parce que j'avais fait que quelques pages. Et il m'a dit, « Tiens, j'aimerais bien le voir. » Et je lui ai montré, il m'a beaucoup encouragé. Et du coup, je me suis dit, « Si lui, il y croit, ça veut dire que tu peux peut-être essayer d'écrire ton livre. » Je ne sais pas que je ne publierai autre genre de choses, mais déjà, je voulais le faire pour moi. Ça a été un exercice très difficile, parce qu'il y a des passages où des larmes sont sorties, déjà très difficile. Je pense notamment à la suite de mon papa, ou quand je suis sorti du bar dans lequel j'écrivais, enfin, j'ai complètement fondu en larmes. Mais c'était un mal, finalement, pour un bien. Ça m'a permis de mettre ma maladie à distance, finalement. De mettre des mots sur mes mots. Ça m'a permis de mettre la maladie à distance, et de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et de comprendre pourquoi j'étais malade. Parce que la phrase dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai écrite vers 1h ou 2h du matin à un soir, elle est venue en écrivant, tout simplement, et en me disant que la maladie me rendait service, parce qu'elle me rendait différent. Et ça a été vraiment un travail de psychothérapie. Moi, je crois beaucoup en l'art-thérapie. Pas que l'écriture, ça peut être l'aventure, un hobby, une passion, ça peut être plein de choses. La musique, d'autres choses. Je pense que quand on a un trouble psychique, il faut pouvoir s'évader. Et l'art-thérapie, c'est très très important pour ça. Alors, pour qu'est-ce qu'il y a eu la carrière professionnelle, parce que vous avez un métier, un métier qui vous passionne ? L'art-thérapie, ça peut être plein de choses. À partir du moment où quelqu'un a un centre d'intérêt, une passion, c'est juste la guider et essayer de développer ce sens-là, en fait, tout simplement, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, plein de choses, en fait. À partir du moment où une personne s'intéresse à quelque chose, il faut essayer de la pousser, ça peut être le champ, enfin, il y a plein de choses, la poterie, voilà. Et c'est quelque chose qui nous permet de s'évader, je pense. Et c'est vraiment important. Alors, si on concerne votre métier, puisque là aussi, vous avez vos études, quand vous avez eu effectivement ce boulx qui est tombé, donc, avant des études que vous aviez débutées, et puis, vous faites ce choix absolument incroyable, de dire, je veux devenir être soignant, et qui plus est, vous avez commencé votre carrière dans ce service où vous aviez travaillé. Donc, comment ça s'est passé ? Quelles barrières éventuellement vous avez pu rencontrer ? Comment vous avez été accueilli ? Alors oui, j'ai commencé ma carrière de soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné avant. C'est vrai qu'en fait, au tout début, quand j'ai voulu devenir être soignant, je voulais être être soignant en psychiatrie, mais je ne pensais pas que je serais dans la même unité. Parce que l'hôpital psychiatrique de Rennes, je me rappelle, c'est un étude qui est immense, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités. Donc, j'avais peut-être une chance sur 100 de me retrouver dans la même unité, en fait. Bah si. Le premier jour, quand j'ai vu le nom de l'unité, je me suis dit, c'est une blague, je n'y l'éviterai pas, parce que je me suis dit, déjà, certains soignants vont peut-être me reconnaître, d'autres personnes qui étaient là-bas avec moi vont peut-être me reconnaître, comment je vais pouvoir gérer tout ça. Au final, c'est un moment que je ne l'ai jamais. C'est vraiment quelque chose qui va se réagraver au fond de moi jusqu'à la fin de mes jours, je pense. L'équipe soignante a été très humaine, les personnes qui étaient là-bas également. J'en ai gardé un souvenir incroyable. Je me souviens qu'un jour, je me baladais, j'étais en jour de repos, donc j'étais en métro, et là, il y a une personne qui avait été internée pendant un mois à l'hôpital psychiatrique dans lequel j'avais été soignant, qui est venue me voir. Moi, je ne sais pas trop aller la voir, parce que comme il y avait du monde dans le métro, je me disais, ça peut être... Je ne voulais pas lui causer de problème ou que les gens, ils entendent notre conversation. Et en fait, la personne, elle était beaucoup plus belle que moi. Elle est venue me voir, elle m'a dit, « Oui, Florent, tu sais, c'était mon rayon de soleil là-bas. » Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai eu les larmes qui ont un peu couillé, donc je me suis séché les yeux. Et on a parlé de plein de choses. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, la personne a parlé de ses traitements sans que je lui demande quoi que ce soit. Mais elle était vraiment à l'aise. Et je me suis dit, « C'est génial de pouvoir en parler, de ne pas avoir moins. » Parce que moi, j'ai longtemps vécu avec... ...